bonjour à tous bienvenue dans ce spécial ibk nous vous l'annoncions le il ya quelques jours sur notre site rp média ibk a quitté bamako le 22 janvier et il est réapparu aujourd'hui 1er février 2017 soit une dizaine de jours après avoir disparu c'est pas normal qu'un président de la république ne donne pas signe de vie pendant dix jours à son peuple c'est pas comme le vautropoussela ou le lorotila qui peut se permettre de disparaître quand on a besoin de lui on ne trouve pas on se dit bon bah il y en a un autre nous n'avons qu'un seul président et nous devons savoir où il se trouve même si nous savons pas exactement ce qu'il fait la présidence aurait dû communiquer sur cette absence de ibk ils ont laissé les maliens à leur sort il a fallu que les médias comme rp média et d'autres en parlent pour que la présidence passe par radio france internationale pour apaiser les maliens à travers un message subliminal nous avons contacté la présidence ils disent que le président est juste à laisser reposer et donc le président sort du mali à bord de l'avion présidentiel acheté avec l'argent du mali il ne dit pas qu'il s'en va il ne fait pas de communication nous apprenons qu'il est là qu'il est hospitalisé à paris et par médias interposés ont dit aux maliens qu'il est venu se reposer leur venez reposer de quoi d'ailleurs au même moment il y avait le sommet de l'union africaine à dix abeba où il a dépêché le premier ministre modibo keïta pour le remplacer en règle générale ibkann ne se fait pas remplacer pour des choses où il ya du glamour en l'occurrence lors de ce sommet là il y avait du glamour et donc on trouve un peu bizarre que ibk n'y aille pas et qu'il envoie et donc pour revenir justement à à ce sommet là ibk n'y est pas allé et selon ce que la présidence a dit à rfi il est venu se reposer à paris donc un président de la république en fonction préfère se reposer que de faire la diplomatie qui fait partie de son boulot ce pourquoi il a été élu l'une des raisons et à ça aller au sommet de l'union africaine pour prendre des décisions qui encombe au mali et donc ibk n'a pas dit aux maliens qu'il est à paris il n'a pas non plus dit aux maliens qu'il était malade par contre quand les maliens disent à la canna réacée la présidence dit à mine quand les maliens disent que le président est hospitalisé la présidence et c'est de contredire et ce n'est pas la première fois déjà en avril 2016 ibk avait été hospitalisé ici au début ils n'avaient pas reconnu il a fallu qu'on insiste pour que ils se font d'un communiqué pour dire qu'effectivement il était là c'était une tumeur bénigne etc etc et là cette fois-ci ils ont jugé bon de laisser les gens parler et de ne pas intervenir et donc aujourd'hui 1er février 2017 soit dix jours après son évacuation sur paris ibk est réapparu et renaît de ses cendres à travers un tweet et donc dans ce tweet il est dit que le président ibk à l'issue de son séjour à paris son séjour privé à paris aura un entretien demain jeudi avec son homologue français françois hollande à l'elysée et donc pour la grande communication de la présidence du mali après dix jours de disparition le président apparaît et sont ceux la liby j'étais en visite privée j'ai rendez vous avec françois hollande ce n'est plus une excuse françois hollande est en déclin on ne peut plus l'utiliser pour s'excuser il faut peut-être voir avec benoît armand le mari de pénélope si toutefois le pénélope gate n'en porte pas françois fillon ou un autre et donc ça pose un problème quand un militaire enfin un jeune malien veut intégrer l'armée on lui demande un certificat médical on aura dû demander un certificat médical au président ibk parce que vraisemblablement comme on vous l'a dit on insiste on assume ibk est venu se faire soigner en france bon on pourrait revenir sur pourquoi ils soignent pas au mali pourquoi ils construisent pas des hôpitaux on en a suffisamment parlé et ce soir on va pas remuer le couteau dans la plaie mais en tout cas une chose est sûre ibk et cela c'est un secret pour le chinois un candidat à sa propre succession c'est pas encore officialisé mais ça ne va pas tarder il ya beaucoup de gens au mali qui ont intérêt dans la politique politicienne que ce soit ainsi et donc je ne vois pas comment de son vivant il pourrait s'en extirper quoi qu'il arrive la communication du président n'a pas intérêt à dire aux maliens que ibk est venu se faire soigner une deuxième fois en neuf mois ça ne présente pas bien et on peut le comprendre ceci dit on ne peut pas laisser les gens sans s'en communiquer avec eux ce genre de choses a besoin de silence or le signal lui-même le silence lui-même a besoin de communication et donc les gens de la présidence ils ont réfléchi en dix jours ils n'ont pas trouvé les bonnes formules pour expliquer aux maliens que le président est absent ils auraient pu dire n'importe quoi on sait que c'est faux au moins ils auraient dit quelque chose au moins ils auraient respecté les maliens mais là on n'a rien dit on a laissé les gens les a fait écouter refier refier qui dit oui selon la présidence il est venu se reposer alors qu'il ya un sommet à dix abeba et donc si c'est juste pour le repos le président d'un pays préfère se reposer alors que ses homologues de l'afrique se réunissent pour parler du continent et parler des intérêts du mali c'est gravissime et à côté de ça donc le tweet le fameux tweet en les maliens ne sont plus bêtes on ne peut plus les berner nous ne sommes plus en 1984 et donc quand il ya eu ce tweet là aujourd'hui dans la mi-journée je crois 16h45 le 1er février 2017 il ya quelques maliens qui ont réagi un je prends le cas de mamadou bar qui a dit suite à ce tweet là qui dit le président ibka à l'issue de son séjour privé à paris aura un entretien demain jeudi à l'élysée avec son nomologue français mamadou bar a dit meurs santé bon retour donc ça veut dire que ce dernier ne croit pas à la version originale ensuite nous avons un autre qui d'un bas d'emmélée qui a dit vous voulez dire de son hospitalisation en gros on parle de visite privée d'un bas d'emmélée dit vous voulez parler de son hospitalisation et à basse 223 basiroun diad qui dit j'espère qu'il est en bonne santé en gros arrêtez de berner les maliens avec votre communication à deux balles comment le président peut décider d'informer les maliens à posturie d'une visite c'est à dire que lui vient on est au 10e jour de sa visite le 11e jour de sa visite il rencontre hollande il rentre au mali et c'est en ce moment que on informe les maliens et quelle est la suite de ce type de comportement c'est à dire que ibk un beau jour il va disparaître des écrans pendant un an et il revient un jour un 31 décembre habillé en vert jaune rouge ah oui excusez moi je n'étais pas là je faisais la sieste où j'étais allé enfin au mariage de quelqu'un au gavon etc et donc c'est pas très sérieux cette façon de communiquer c'est pas très sérieux ce président qui disparaît des écrans c'est du jamais vu un président on a toujours su où il se trouve dans tous les cas on le sait quoi qu'il arrive aujourd'hui on peut plus rien nous cacher mais un président a toujours dit où il va peu importe ce qu'il va faire là on n'a pas forcément à savoir ce qu'il va faire et donc c'était pour vous dire dans ce spécial ibk les incohérences de cette visite là qui cache aussi un problème d'ordre diplomatique vous savez que lors du sommet de l'union africaine à hadisabeba le maroc devait faire son retour au sein de la grande famille de l'union africaine et ça ça pose un problème un peu à l'algérie parce qu'ils s'affrontent en ces deux puissances de du maghreb s'affrontent au niveau du du sahara occidental et du front polisario et donc l'algérie ne voit pas d'un très bon oeil le retour du maroc il n'a pas eu le courage diplomatique d'aller affronter ces deux entités là et de leur dire moi je je suis pour et c'est parce que les intérêts du mali sont liés à l'algérie et le mali croit que le maroc est son ami etc etc et donc il n'est pas préféré envoyer vannigan de mequetan pour aller assumer cette décision du retour du maroc dans le gérant de l'union africaine et autre chose ibk a l'habitude de nous envoyer des photos en train de monter france sur le tapis rouge en train de monter dans son avion présidentiel tout neuf et là on n'en a pas fait et donc il n'y a aucune excuse cette visite ibk à paris cache beaucoup de choses entre ces choses là il ya le fait qu'ils soient hospitalisés on ne sait pas la gravité du mal pour lequel il est hospitalisé en tout cas il ya l'hospitalisation qui est en cours et il ya aussi le fait qu'il n'a pas eu le courage diplomatique d'aller affronter les marocains les algériens de faire son choix et donc ce n'est pas très sérieux il faut que ces gens-là se ressaisissent et qui parle aux maliens même si c'est un mensonge nous savons qu'il ya du mensonge en politique au moins parler aux maliens ne les laissez pas attendre ne les laissez pas c'est pour ça que le journal que je ne vais pas citer a eu un titre patrick glorieux pour le président de la république ce n'est pas notre façon de travail mais nous n'avons aucune leçon à donner à ce média il faut que la communication de la présidence se mette à la hauteur du métier ça ne se fait pas comme ça les maliens ne mérite pas après la souffrance qu'ils vivent qu'on les traite comme ça en ne leur disant rien et en les informant par rfi interposé et donc c'était ça en valait la peine de faire un spécial ibk pour décortiquer un peu cette présence là qui ne dit pas son nom ce cache cache ce catimini ce manque de responsabilité donc merci de m'avoir suivi merci à tous nos followers à tous ceux qui font que le site arp média prend de l'ampleur le site arp média et de la notoriété merci à tous nos soutiens et à très bientôt